Comment vivre une vie joyeuse ? Je parle d'une joie. Comment trouver la facilité d'être joyeux et ne pas être encombré avec tout ce que l'on subit ? Le fait d'avoir des relations conflictuelles, le fait d'avoir des relations tout court dans notre société nous fait nous poser certaines questions. Est-ce qu'on est digne d'être aimé ? Est-ce qu'on mérite d'être aimé ? Et c'est une question qui tarote beaucoup les esprits. Parce que c'est ce qui nous intéresse beaucoup, de savoir que les gens nous admirent pour ce qu'on est, pour ce qu'on a à offrir. Et puis, comme on est dans un monde où la réussite est applaudie, alors on aime bien que les gens viennent nous voir et nous applaudissent, nous mettent sur un piédestal et nous admirent. Notre grand problème avec ça, c'est que nous ne serons jamais satisfaits parce que cette implication demande que l'autre vienne nous donner son affection, son temps, sa considération. Mais ça, tu vois, ça, c'est quelque chose que tu veux pour pouvoir exister. Tout ça, c'est la société dans laquelle on a été forgé, qui nous a expliqué comment tu dois être pour pouvoir justement avoir toute cette faveur. Et les mœurs d'une société se perpétuent ainsi parce que tout le monde veut faire ça pour pouvoir avoir de la faveur. Donc, on t'explique comment il faut faire. Toute notre vie, on t'explique, il faut réussir, il faut être fort, avoir de l'argent, être capable de se faire une position, une place dans la société. Et alors, tu seras applaudi. Tu seras aimé. Au sens de notre société, c'est ça, être aimé, c'est ça, être apprécié. Et c'est de cette manière qu'on connaît ce que c'est l'amour. C'est que quelqu'un vienne te donner sa considération, sa marque d'intérêt, en fait. Et là, tu te sens bien parce que tu es considéré. Tu n'es plus quelqu'un mis à part comme rien du tout. Et tu es rentré dans l'ambiance d'une société qui t'apporte beaucoup de gaieté. Il y a de l'affection, il y a de la reconnaissance, il y a de l'amitié, il y a du partage, il y a des rencontres où les gens se côtoient et plus ou moins se donnent la gloire les uns et les autres. En fait, ce que tu représentes pour eux, c'est quelque chose qui les intéresse parce qu'ils veulent avoir aussi ce que tu as. Ce que tu as, c'est la réussite que tu as pu avoir pour pouvoir pavaner au regard des autres. Et c'est de cet amour que nous sommes friands, nous, les êtres humains, dans notre société. Mais en fait, si tu regardes bien, si tu veux bien comprendre, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui n'est pas quelque chose qu'on gagne. L'amour ne vient pas à soi. L'amour n'est pas quelque chose qu'on va prendre de l'extérieur pour l'emmener à l'intérieur et se sentir bien. Parce que tout ce que tu peux ramener de l'extérieur de toi pour te sentir bien, au bout de moments, tu seras trahi parce que tout ce qui est à l'extérieur de toi n'est pas complet. C'est quelque chose qui est à l'extérieur de la source que tu es toi-même. Et la source que tu es, c'est ce don. Le don d'amour qui ne demande rien, en fait. Un don où il n'y a pas de retour. Il y a juste le don. Et quand ce don se fait, alors il y a une joie en toi. Il y a un sentiment d'une liberté. Parce que pour que cet amour puisse passer, il faut que tu sois libre de toutes tes envies, de toutes tes demandes. Et c'est ça la grande difficulté avec nous, les êtres humains. C'est que nous sommes remplis de quelque chose qu'on veut. On a pris, on a amassé autour de nous plein de choses. Et en fait, on est remplis de ces choses-là. Ma femme, mes enfants, mon quartier, mon pays, et tout ça nous comble, en fait, de satisfaction. Et en fait, quand tu es plein de tout ça, alors tu n'es plus libre pour pouvoir laisser, justement, cette source qui coule à partir de toi-même vers l'autre. cet amour, cette générosité, cette compassion, cette envie de donner. Et quand il y a cet élan qui donne gratuitement, sans retenir, sans dire qu'il me faut à moi quelque chose, alors là, il y a de l'amour. et si tout le monde fait ça, si tout le monde est dans cette optique de vouloir juste être un don de soi, laisser couler la vie en soi, l'amour, la joie, la paix, et de ne le faire que gratuitement, alors il n'y a plus personne qui est malheureux. Personne ne cherche plus dans l'autre ce qu'il aimerait pour avoir pour lui. et alors, à ce moment-là, l'esprit retourne dans sa paix. Il y a un sentiment de paix qui se produit parce que l'esprit n'est plus harassé par toutes les pensées en demande de satisfaction pour que je puisse être aimé, je puisse être reconnu, je puisse être mis sur un pied d'estal par les regards des autres. Et là, il y a justement une liberté parce que tu n'es plus dans cette demande. Et c'est toute cette demande qui crée tous nos problèmes sur la planète Terre. C'est que nous voulons être aimés. Alors que être aimés, ça veut dire prendre des choses qui sont déjà consommées pour pouvoir te nourrir. C'est-à-dire l'amour a déjà coulé de chacun d'entre nous et elle est partie. Elle est partie pour être, pour mourir. Tu vois ? C'est-à-dire tu laisses couler la vie en toi et elle crée de la joie, de l'harmonie, de l'entente, de la communion. Et puis tout ça, ça coule. Ça coule. Donc, c'est quand ça coule que l'effet elle est produite. Mais pas quand ce que tu penses de ce que tu aimerais. Parce que le reste, quand tu penses à ce que quelqu'un peut te donner, alors tu es dans l'attente. L'attente de quelque chose qui viendra. Alors tu entres tout de suite dans un monde temporel où tu attends, tu es dans l'attente que les choses viendront. Alors que tu vois quand l'amour coule, c'est d'instant en instant, il n'y a pas, il n'y a pas du temps dedans. C'est l'action immédiate de la rencontre. Et après c'est fini. Mais c'est gratuit ça. Et avec ça, on n'a pas besoin de s'attacher les uns aux autres pour en avoir d'autres, pour se sécuriser de cette chose qui va venir de quelqu'un d'autre. On sait que on l'a soi-même et c'est ce qu'on donne. Et quand on donne, et bien automatiquement, tu reçois, c'est sûr. Si tu veux être aimé, il faut que tu aimes. Ça ne marche pas autrement. Si tu attends, tu n'auras que ce que tu désires. Et ce que tu désires, c'est des choses qui habitent dans ta tête. Ce que tu voudrais avoir de l'autre, ce n'est que l'histoire que tu te racontes, l'idéal que tu te racontes, tout ce que tu attends, tu voudrais que ça se produise, en fait. Mais quand tu aimes, tu n'es plus dans cette attente. Tu es juste présent avec ce que tu es et ce que tu es, vit l'événement et cet événement est vécu dans la joie. et si il y a quelque chose à attendre, à gagner, il n'y a plus de joie. La joie, elle est partie. La joie, c'est toujours quand elle sort, quand elle donne, quand il y a une expression de l'intérieur de soi qui va vers l'extérieur. Ça, c'est la joie. La joie d'être présent, d'être celui qui laisse les choses être. parce que là, tu n'es plus encombré avec tes problèmes, tes problèmes de manque, tes problèmes de solitude, tes problèmes de te dire que moi, j'ai besoin d'amour. Parce que tu n'en as pas besoin. Tu es amour. C'est toi qui es l'amour. Et cet amour n'est pas quelque chose que tu peux gagner. Il est en toi. Il est en toi. Et cette chose, quand tu le donnes, eh bien, tout rayonne vers toi. Après. Mais ce n'est pas quelque chose que tu peux capturer pour dire que c'est à toi. Il n'y a pas ma femme, il n'y a pas mon enfant, il n'y a pas mon soleil ni ton soleil. Il y a juste la vie. Et la vie, ce n'est pas quelque chose que tu prends et que tu peux arranger pour être à ton goût. Comme ta femme, comme ton argent, comme toutes les choses que tu aimerais avoir pour te sentir bien. Donc, nous avons passé notre temps, toute notre vie, à attendre de l'autre que quelque chose se produise pour que je sois bien. mais ça ne peut pas être comme ça. Ce que tu seras, en fait, tu seras cette personnalité, ce caractère qui veut être rempli, qui veut être admiré, qui veut gagner quelque chose, qui veut être entendu, qui veut être mis sur un pied d'estal. Et ça, c'est l'ego. Il y a l'amour d'un côté qui n'est pas ça. Il n'y a pas ça. OK ? Et il y a ça, ce personnage qui demande comme ça. Et lui, il empêche que le flot de la vie coulait. Parce que lui, ce personnage, sa caractère, cet ego, il voudrait juste gagner, il voudrait prendre pour exister. Parce qu'il existe à travers ce que l'autre donne. il existe à travers la reconnaissance, à travers l'affection que quelqu'un propose. Donc, il t'en faut toujours plus pour exister. Et cette demande, elle est infernale parce qu'elle n'est jamais satisfaisante à 100%. Elle te donne un petit moment de répit, elle te donne un peu de plaisir instantané, mais elle ne te donnera pas la paix. La paix, c'est quand tu n'as plus besoin de rien apprendre, de rien faire pour gagner quelque chose. Et là, il n'y a plus d'inquiétude, il y a juste la paix parce que tu n'as plus besoin de rien. Ce personnage, ce caractère, cet ego, je dirais, il n'est plus dans l'activité de se faire valoir. alors si cette activité de se faire valoir cesse, ça veut dire le personnage, le caractère qui veut être entendu, reconnu, alors il y a justement tout à fait une autre situation qui se joue. Il y a une autre dimension qui apparaît et cette dimension, là-dedans, il n'y a pas le caractère de celui qui veut, il y a juste ce qui est donné, ce qui coule à travers toi parce que tu es libre de ce personnage, de ce caractère. Et là, quand ça coule comme ça, alors ça crée autour de toi l'ambiance et cette ambiance te donne la joie de vivre dans un monde où il n'y a plus de rivalité parce que toi-même tu n'es plus en rivalité entre ce que tu aimerais et ce qui existe. Il n'y a que ce qui existe alors à ce moment-là qui se meut. Il n'y a plus ce qu'on aimerait. Ce qu'on aimerait, c'est de l'illusion, c'est quelque chose qui n'existe pas puisque ce qui existe seulement, la seule chose qui existe, c'est ce qui sort, c'est ce qui coule. Après, il n'y a rien d'autre. Après, quand c'est coulé, tu sais, une source qui coule, au bout de moments, ça coule, ça coule, ça coule, ça ramasse des déchets et puis ça va vers la perdition. Et moi, je parle d'une source où tu es présent au moment où elle coule parce que c'est le seul moment que tu existes à ce moment-là. c'est ce moment où tout se passe. Maintenant, l'esprit, s'il court après tout ça, il s'attache à toutes ces choses qui ont coulé. Tu sais, l'affection de mon ami, même l'amour que je t'ai donné, je voudrais avoir un petit truc en retour. Tout ça, c'est de l'illusion. Ça n'existe pas. Ce que tu cours après, c'est justement le désir pour faire exister ce personnage, cet égo. Cet égo, lui, il n'existe que comme ça. Et quand tu réalises ça, alors qu'est-ce que tu fais avec ? Tu réalises que ce que tu es est une demande constante. tu es toujours en manque. Tu es toujours quelqu'un qui erre pour un peu de plaisir, pour un peu de reconnaissance, pour un peu de quelque chose, pour ne pas être seul face à ce personnage qui demande, qui demande, qui demande. Parce que tu sais que quand tu es face à ce personnage qui demande, alors il y a une réalité qui se produit. Parce que tu es face à ça, tu vois tout de suite la fausseté. Donc c'est pour ça que personne ne veut se mettre face à soi-même parce qu'il verrait tout de suite le gros mensonge qu'on est, qu'on n'est pas justement cette joie qui coule. On est seulement un paquet de problèmes qui veut gagner. Quand tu te mettras devant ces problèmes, quand tu les auras vus vraiment, elles n'auront plus de valeur pour toi. Parce que tu sais au fond de toi qui tu es. Quand tu auras vu vraiment la tournure que tu te donnes de vivre, c'est-à-dire toujours en train de courir, toujours en train d'être en quête pour quelque chose que tu n'auras jamais puisque c'est ton propre désir que tu cours des guerres, et bien quand tu auras vu ça, alors tu as, toi, cette intelligence de te dire que c'est faux. et automatiquement quand tu as vu que c'est faux, alors il y a quelque chose qui est à vivre. Et ce qui est à vivre, c'est justement toute cette effervescence qui coule à travers toi. Mais pour couler à travers toi, comme je te le disais, et bien il faut que tu sois libre, libre du besoin de prendre, parce que tout ça forme un bloc qui empêche ce que tu es vraiment, la source de couler à travers toi. Parce que tu bouches le trou par lequel il passe. Si je pourrais dire comme ça, tu vois, le trou c'est le vide. Il faut que tu sois un vide, il faut que tu sois vide pour faire en sorte que ce qui appartient au vide puisse passer. Mais si tu es rempli de tout ce que tu aimerais, de tous les désirs, de toutes les histoires que tu te racontes, de toutes les envies, de toutes les multitudes de déplaisirs, déceptions, de frustrations que tu as pour avoir les choses que tu aimerais, alors il n'y a pas rien qui coule. Il n'y a que la frustration. Dans la frustration, il y a toujours la demande de répit. Et cette demande de répit, c'est justement d'être connu, d'être... Et c'est un cercle vicieux. Donc il faut casser ce cercle vicieux. Il faut que tu casses cet engouement du personnage qui veut exister à travers la reconnaissance de l'autre. Et est-ce que tu peux abandonner ça ? Est-ce que tu peux vivre sans être attaché à ce que l'autre te donne ? Afin que tu puisses toi l'aimer, pour que tu puisses toi être son serviteur, le serviteur donner l'amour que l'autre qui va aller vers l'autre. Et si tout le monde fait ça, c'est-à-dire que quand tu donnes, tu donnes ton cœur, tu donnes... Tout ça, c'est gratuit. Alors le monde va bien. Il n'y a plus de problème avec le monde. C'est seulement quand on veut quelque chose qu'il y a des problèmes. Parce qu'on n'en a jamais assez. Et puis on s'attache. Et puis on voudrait encore que ça se réitère. Et quand ça ne le fait pas, on est en colère, on est frustré, on demande des comptes. Et là, c'est la rivalité. C'est la dualité. C'est le monde que toi et moi, on connaît. Il y a des guerres. Il y a des gens qui retiennent. Il y a des gens qui voudraient toujours plus et plus et plus et plus. C'est ça notre problème. C'est que l'amour que tu es, ce que tu es, la source que tu es, c'est la seule solution. Il faut que tu laisses couler. Il faut que tu trouves le moyen pour arrêter de bloquer ce passage. Le passage où la vie traverse. où l'univers passe à travers pour pouvoir faire son dessin. Il faut que tu trouves le moyen pour essayer de voir comment faire pour lui donner ce passage, lui donner la possibilité d'exister, la possibilité d'aller vers l'autre et de combler tout ce qui manque d'effacer le chaos. Parce que si cet amour passe, il va générer de la créativité qui va éliminer le chaos, la désharmonie, la désunion. Elle va éliminer ça. Mais il faut que tu le laisses passer. Il ne faut pas qu'il y ait toute cette résistance pour que la vie puisse arriver à bon port. tu es ça toi, tu es le don. Tu es un don qui appartient à l'univers et tu tu es ce don. Toi, tu appartiens à l'univers et ce don que tu es, l'univers donne, passe à travers ton corps. Mais ton corps est épris de beaucoup de demandes et toutes ces demandes veulent plus et plus et plus et plus. Dans ton corps, il y a un monde matériel qui s'appelle la pensée, l'ego, la psyché et tout ça. Et bien, tout ça doit être tranquille, doit être libre. Tu dois être libre de tout ça pour pouvoir laisser les choses être. C'est la plus belle chose que tu puisses faire au cours de toute une vie. de bataille, de problèmes et de demandes insidieuses et de répétitions qui répètent toujours les ennuis, les peurs, les angoisses qui répètent et répètent et répètent au cours de toute cette vie. Si tu peux faire en sorte que tu trouves le moyen d'arrêter tout ça, d'arrêter cette activité, alors tu es libre. c'est-à-dire la vie est libre, ce que tu es au plus profond de toi, c'est-à-dire la source qui coule à travers toi, alors elle est libre et ça, c'est vivre. Vivre libre. Sous-titrage ST' 501